Voyons ce que le box-office cache de pire. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des pires films de 2018 à ce jour. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films objectivement mauvais qui sont sortis en 2018 à ce jour. Pour être clair, on ne parle pas des films qui nous ont déçus. Non, on va vraiment se concentrer sur le pire du pire du cinéma. Numéro 10, La malédiction Winchester. Chère industrie du cinéma, arrêtez de gaspiller le temps de la grande Hélène Myrène. D'accord ? Non mais franchement, son nom n'aurait jamais dû être associé à un film qui gâche autant son potentiel. Dans ce film, l'actrice anglaise adulée incarne l'héritière Sarah Winchester et raconte l'histoire de son manoir toujours en expansion, qu'elle pensait hantée par les nombreuses victimes de l'arme de sa famille. Un postulat intéressant, pas vrai ? Et avec Jason Clarke, le casting était vraiment prometteur. Malheureusement, le résultat était terriblement plat et donnait l'impression que les réalisateurs ne savaient pas comment exploiter tout ce qu'ils avaient sous la main. My brothers were killed by the rifle, murdered by the instrument of death, that killed her wife ! Numéro 9, Proud Mary. And who the hell are you ? I'm Mary. Le film aurait dû être une valeur sûre. Avec la toujours géniale Tara J. Hanson dans le rôle de Mary Goodwin, une tuer à gage professionnelle, on aurait dû avoir le film badass, brut et stylé promis dans la bande-annonce. Malheureusement, quand on voit le produit fini, on a l'impression que le réalisateur a mis tout le film sur les épaules d'Hanson, ne faisant aucun effort pour que l'oeuvre ressemble à quelque chose. Tom est maintenant comme un frère à moi. Oui, mais il n'était pas toujours. Non, Oprah, il n'était pas. Au lieu d'avoir droit à l'intensité qui aurait dû accompagner la carrière meurtrière de sa protagoniste, le film est juste un thriller d'action classique, dénué de toute surprise ou de séquence d'action notable. Numéro 8, Moi, Belle et Jolie En théorie, ce film devait être aussi inspirant qu'il la rend. Oh mon Dieu, tu vois ça ? Puis, il a débarqué dans les salles. Et n'a atteint aucun de ses objectifs. Les talents comiques naturels d'Amy Schumer sont totalement gâchés par le script loin d'être drôle. De plus, le potentiel message sur la beauté intérieure se perd dans une accumulation de blagues misquines et d'un soutien évident du mercantilisme. Donc, quels sont tes objectifs exactement ? C'est comme si le film ne savait pas sur quel pied danser, ou plutôt si. Il sait ce qu'il veut être, mais il a peur d'être trop moralisateur et de faire fuir le public avec son message. Et au final, il n'accomplit pas grand chose. Numéro 7 de Cloverfield Paradox Là, on a eu droit à un coup de génie du marketing. Si seulement le film avait pu être du même calibre. La bande-annonce de ce film, longuement préparé, est passée pendant le Super Bowl et a choqué en annonçant sa diffusion sur Netflix à la fin du match. C'est sans aucun doute l'une des annonces de sorties secrètes les plus épiques de l'histoire du cinéma. Malheureusement, la déception est à la hauteur de l'annonce et le bruit autour du film n'a fait qu'amplifier le désenchantement des fans de la franchise Cloverfield. Le casting était bon, mais le développement des personnages était bien trop léger et le script était cousu de fil blanc. Numéro 6, The Outsider La carrière de Jared Leto est en Nancy, de Dallas Buyers Club à Suicide Squad en passant par Blade Runner 2049 et ce film original de Netflix vraiment pas judicieux. C'est comme si pour chaque film adulé par la critique, il fallait qu'il contrebalance en jouant dans une daube. Cela dit, la performance de Leto n'est pas la cause de l'échec de l'oeuvre qui était destinée à faire un flop. Avec une histoire assez classique en soi, l'insertion d'un homme blanc dans une autre culture avec un rôle de sauveur ne fonctionne pas aujourd'hui, hélas le public. Et malheureusement pour tous ceux qui sont impliqués, il y a déjà eu des films sur les Yakuza. Et des bons films ! Numéro 5, Le 15h17 pour Paris Ce film était plus ou moins condamné au moment où le casting a été dévoilé. Reconstitution de la véritable attaque terroriste du Thalys, ce film nous montre les véritables héros qui sont intervenus ce jour-là. Il s'agissait d'un acte osé de la part du réalisateur Clint Eastwood, mais qui n'a malheureusement pas payé. Ce n'est pas parce que des gens ont vécu une expérience qu'ils sont équipés pour le recréer au cinéma. Vous américains ne pouvez pas prendre crédit chaque fois que l'evil est défié. Oui. Évidemment, le talent n'est pas le seul problème. Le rythme est très changeant et l'approche globale du film est assez plate. Mon Dieu est plus grand que vos statistiques. Donc je ne m'en ai vraiment pas de ce que vous devez dire. Peu importe ce que disent les critiques, si un film rapporte suffisamment d'argent, il aura sûrement droit à une suite. Du coup, malgré les critiques médiocres des professionnels et des spectateurs, Alain Sipid Gnomeo et Juliette a eu droit à une suite et elle est bien pire que ce qu'on aurait pu prédire. Vu que le casting des voix comprend entre autres Jens McAvoy, Emily Blunt, Chiwetel et Geoford, Mary J. Bleach et Johnny Depp, on pourrait s'attendre à une certaine qualité. Mais on aurait tort. Le film est ennuyeux et terriblement fade. Sherlock Holmes mérite mieux que ça quand même. Et Lena Jordan aussi pour être honnête. Numéro 3, Death Wish La violence aveugle a toujours pu s'exprimer au grand écran, notamment dans les films d'action. Mais la violence bien réelle dans le paysage culturel et politique américain a peut-être fini par affecter les histoires qu'on appréciait autrefois aussi noche. Remake du film de 1974 du même nom, Death Wish, Delirotte, suit un homme vieillissant incarné par Bruce Willis qui se venge vicieusement de criminels qui ont attaqué sa famille en les assassinant. Le film est globalement un fantasme de vendetta sadique qui manque d'humilité et n'offre malheureusement pas assez d'émotions pour pouvoir contrebalancer la violence excessive et l'insensibilité culturelle. Numéro 2, Action ou Vérité Le film devait forcément marcher financièrement puisque la liste du casting ressemble à un qui-est spécial télé pour ados. Avec le bourreau des cœurs Tyler Fosé ainsi que Lucy L. de Pretty Little Liars, le public adolescent allait forcément affluer. Pourtant, le film est terriblement long et pénible. Et on ne parle pas du body horror présent dans l'œuvre. Le concept d'un action aux vérités surnaturel avait un certain potentiel mais le film n'en fait absolument rien. est-ce qu'on tente de tomber à répétition dans les clichés d'horreur sans nous effrayer une seule seconde ? Et il n'y a rien de pire qu'un film d'horreur qui ne fait pas peur. Avant de dépoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. Numéro 1, 50 nuances plus claires. D'abord, on a dû survivre au phénomène érotique de bas étage et démonté par les critiques, alias la série des romans 50 nuances de Grey, puis on a souffert quand les feux des projecteurs se sont braqués sur les adaptations cinématographiques. Si 50 nuances plus claires a réussi à obtenir un score légèrement meilleur que 50 nuances plus sombres sur Rotten Tomatoes avec un beau 13%, on est quand même loin du triomphe. Peter Travers du magazine Rolling Stones lui a donné 0 étoile sur 4 et l'a qualifié de torture pure. Et pas du genre érotique. Robbie Collins du Télégraphe a affirmé que le placement de produit pour Audi avait l'un des meilleurs jeux d'acteurs du film. Aïe ! Heureusement, après cet opus, la franchise semble enfin se terminer. Vous êtes un carré de notre sélection ? Jetez un codé à cette super vidéo de Watch for Joe français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.